Vous allez bien ? C'est bon d'être dans la présence de Dieu. Père, nous te remercions pour ta présence dans ce lieu. Et Père, nous te demandons ce matin, glorifie le nom de Jésus-Christ au milieu de nous. Glorifie le nom de Jésus, ton Fils, dans chacune des vies ce matin. Et que ce soit un sujet de louange, un sujet de témoignage, un sujet de joie dans chaque famille, de ce qu'ils auront vu, de ce que Jésus a fait dans leur vie ce matin. Père, je prie pour ton peuple, ton peuple fatigué, ton peuple parfois découragé, ton peuple qui soupire après toi, après ta main, après ton surnaturel. Et je prie ce matin que par ta parole tu suscites la foi dans les cœurs. Je prie ce matin que par ta parole nous vivons des choses surnaturelles dans nos vies. Parce que non, tu n'as pas changé, Père, tu es vivant. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ce que tu faisais hier, tu le fais encore aujourd'hui dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Si tu peux te tourner vers un voisin et lui dire Dieu est vivant, tu sais. Je suis sérieux, dis-lui, vraiment que Dieu est vivant parce qu'il a du mal à le croire. C'est pour moi une joie d'apporter la parole de Dieu dans la maison de Dieu. Je voulais apporter un message sur l'intimité, mais vendredi en rentrant du travail, le Saint-Esprit m'a convaincu que ce n'était pas le bon message, comme souvent d'ailleurs. Et il m'a dit, encourage mon peuple. Encourage mon peuple. Mon peuple a besoin d'être encouragé. Vous savez, la Bible dit dans Psaume, au travers du roi David, le Seigneur est pour moi un bouclier et il relève ma tête. Que le Seigneur aujourd'hui relève ta tête. Que le Seigneur aujourd'hui, si tu es découragé, relève ta tête et te redonne l'espoir. Que le Seigneur aujourd'hui, si tu es attaqué, accusé, maltraité par le diable, par les circonstances de la vie, que le Seigneur soit pour toi un bouclier, comme le roi David le disait, et qu'il relève ta tête aujourd'hui. Est-ce que tu peux te tourner encore vers ton voisin et lui dire, le Seigneur relève ta tête aujourd'hui. Faut pas hésiter, des fois vous pensez que votre voisin il va très bien parce qu'il sourit, mais à l'intérieur ils vivent des défis. Quand ils ferment la porte de leur maison et qu'ils rentrent chez eux, ils vivent des cauchemars. Et ils ont besoin d'une parole d'encouragement. Alors n'ayez pas peur de leur dire. Et vous savez quand la Bible dit que le Seigneur est notre bouclier et qu'il relève notre tête, la majorité des courants évangéliques des églises chrétiennes pensent, « Le Seigneur relève ma tête pour me donner la force de traverser mes épreuves jusqu'au glorieux retour du Seigneur Jésus jusqu'à ce qu'il m'enlève et que je sois enlevé. Alors là, il n'y aura plus de souffrance, alors là, il n'y aura plus de pleurs, alors là, il n'y aura plus de maladies, alors là, nous serons bien, alors là, il n'y aura plus de pauvreté ni de difficultés sur la terre. » La majorité des chrétiens dans le corps de Christ, ici, on est dans une église, une église de la foi, une église où on croit que Dieu peut faire encore des choses qu'il faisait dans les évangiles. Aujourd'hui, dans nos vies, c'est vrai, mais il faut savoir que dans le corps de Christ, en majorité, les gens ne pensent pas ça. Ils pensent que la vie chrétienne, aller à l'église et ce passage, entre autres, où Dieu est notre bouclier, il relève notre tête, en gros, c'est la vie est dure, la vie est difficile et elle le sera jusqu'au retour de Jésus. La vie est remplie de maladies, de dépression, de souffrance et de peine et elle le sera jusqu'au retour de Jésus. Mais Dieu va me donner la force de continuer à avancer, garder la foi. Mais j'aimerais vous dire que c'est bien plus que ça. Quand la Bible dit que Dieu est notre bouclier, ce n'est pas pour que nous restions malades. Quand la Bible dit que Dieu est notre bouclier et qu'il relève notre tête, ce n'est pas pour que nous restions avec la dépression et qu'avec la dépression, il relève notre tête. Quand la Bible dit que Dieu est notre bouclier et que nous sommes dans le manque et qu'il relève notre tête, ce n'est pas pour qu'on reste dans le manque, mais que malgré tout, on continue à avancer dans la foi. Non, quand la Bible dit que Dieu est notre bouclier et qu'il relève notre tête, ça veut dire que les traits enflammés du malin ne nous atteignent pas. Parce que Dieu nous protège, il nous protège de la maladie, il nous protège de la dépression, il nous protège du mal. Et en nous protégeant, en nous exaucant, en répondant par des miracles à des situations improbables, Dieu relève notre tête. Et chaque fois que nous sommes tentés de croire que Dieu ne veut pas, que Dieu veut qu'on reste dans cette situation de souffrance, rappelons-nous une chose, frères et sœurs, Jésus est mort à la croix et il a payé le prix fort pour que nous soyons libérés. Et ça, c'est la vérité et ça, tout le monde doit le savoir. Si les gens meurent dans leurs conditions, c'est à cause d'une seule chose. Ce n'est pas parce que Dieu le veut, c'est parce qu'on a manqué de foi, parce qu'on n'a pas cru en la bonne nouvelle de l'évangile, parce qu'on n'a pas démontré cette foi qui permet à Dieu d'intervenir dans nos vies. Je me souviens un jour de cette femme indienne. Sa fille m'avait appelé à travers un message sur Internet. Elle était dans un milieu justement très traditionnel. Et sa mère avait toutes sortes de problèmes d'ordre spirituel. Et sa mère souffrait, sa mère était remplie de haine, remplie de maladie. Et c'était la guerre à la maison. Elle avait des dédoublements de personnalité. Et elle m'a appelé, elle m'a dit, on habite à Lille, est-ce qu'on pourrait venir sur Paris pour que tu puisses prier pour ma mère, que Jésus la délivre ? Et vous savez, elle est passée par beaucoup de personnes, cette femme, et elle n'a pas pu obtenir sa délivrance. Et puis j'ai demandé, j'étais jeune dans la foi, mais tout zélé pour Dieu, j'ai demandé à quelques amis pasteurs de se réunir avec moi. Et on a accueilli cette femme indienne et on a prié pour elle. On a cru que Dieu était le Dieu de miracles. Et on a prié pour elle, on a eu foi. Alors qu'on aurait pu arrêter le combat. Parce que beaucoup avaient échoué, même des grands hommes de Dieu avaient prié pour cette femme. Rien. Et on a prié. Et cette femme, à un moment donné, a poussé un grand cri. Et des mauvais esprits l'ont quitté. Instantanément. Et cette femme s'est mise à pleurer. Elle a dit, où je suis ? Où je suis ? Et là, elle a reçu le baptême du Saint-Esprit. Elle a été totalement libérée par la puissance du nom de Jésus. En un instant. Et aujourd'hui, elle est libérée. Elle n'était plus la même. Cette femme, après, n'avait plus de haine. Cette femme, après, ne souffrait plus. Cette femme, après, était douce. Pourquoi ? Parce que Satan l'avait liée. Je me souviens d'une jeune fille qui voulait se suicider. Cette jeune fille, on priait pour elle, plein de gens. Elle avait toujours des envies et des envies de suicide. Et un jour, on a prié pour elle. Et là, elle a été délivrée d'un mauvais esprit. Et cette fille n'a plus eu envie de se suicider après. Elle était totalement libérée. Je me souviens de cet homme de Dieu. C'était une femme. Elle était dans une église. Et il y avait un chrétien qui avait toujours des problèmes. Il n'était pas fidèle à l'église. Un jour, il venait à l'église. Un jour, il ne venait pas. Il avait de sérieux problèmes relationnels avec les gens. Le pasteur l'avait conseillé, 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 reconseillé et conseillé encore. Et ça ne changeait pas au fil des années. Et puis, un jour, cette femme s'est retrouvée en face de cet homme. Et elle lui a dit, au nom de Jésus, sois libéré. Et cet homme a eu un mauvais esprit qui s'est manifesté. Il est sorti. Et cet homme a été totalement libéré. Et il n'était plus le même. Il s'est marié. Il était stable dans l'église, etc. Je me souviens de cet homme, Curry Black, qui avait perdu sa première fille. Et là, il n'a pas voulu croire que c'était Dieu. Elle était encore bébé. Elle a eu une tumeur, née avec une tumeur. Il n'a pas voulu croire que c'est Dieu qui se glorifiait dans cette maladie. Et cette fille est morte. Et puis, après, il a eu une deuxième fille. Et un jour, cette deuxième fille était en train de jouer à l'étage. Et elle est tombée de l'étage de l'appartement sur le sol. Et c'était, je crois, le deuxième étage. Et elle est morte sur le coup. La mâchoire disloquée, les dents cassées. Bref, je vous passe les détails. Totalement morte. Il a pris le corps de sa jeune fille inanimée. Il l'a mis contre le mur, comme ça. Là. Contre le mur. La tête pendée, comme ça. Et il a commencé à prier. Au nom de Jésus, reviens à la vie. Pendant dix minutes, sa femme était là, dit arrête, arrête, amenons-la à l'hôpital. Et là, il a insisté, insisté, insisté. Et au bout de vingt minutes, il a demandé à sa femme de partir parce qu'elle n'avait pas la foi. Au bout de vingt minutes, le corps de la jeune fille est revenu à la vie. Et elle a demandé à son père, j'ai faim. Elle était morte. Frères et sœurs, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on voit par tout ça, autant de situations où les gens ont essayé et n'ont pas eu de résultat. Et on pourrait se dire, oui, c'est Dieu qui le veut. Oui, on pourrait se dire que Dieu se glorifie. C'est comme ça qu'on doit faire. Et un jour, Jésus va venir nous rechercher. Mais Dieu veut nous encourager ce matin à nous avoir et à manifester ce qui fera la différence. C'est la manifestation de la foi. Quand viendrai-je, Jésus, quand je reviendrai, trouverai-je la foi, a dit Jésus. Frères et sœurs, un jour, un homme de Dieu, Smith Wigglesworth, était dans une réunion. Il y avait une femme qui était paralysée qui était là. Et il y avait deux hommes qui tenaient la femme et ils ont dit, levez-la au nom de Jésus. Femme, marche, lâchez-la. Et les hommes ont lâché la femme et boum, elle est tombée par terre. Et elle a hurlé de douleur. Et là, il a dit, recommencez, relevez-la, femme, au nom de Jésus. Marche, lâchez-la maintenant. Les deux hommes hésitent un peu, ils lâchent la femme et elle retombe à nouveau. Et elle hurle, ah, Seigneur. Et puis là, il y a un homme dans l'auditoire rempli de milliers de personnes. Il dit, homme sans cœur, ne vois-tu pas que tu fais souffrir cette pauvre dame ? L'homme de Dieu s'est retourné, il a regardé l'homme, il a dit, toi, mêle-toi de tes affaires, moi, je me mêle des miennes. Il s'est retourné vers la femme, il a dit, reprenez-la. Les deux hommes ont repris la femme. Femme, au nom de Jésus, lève-toi et marche ! Et la femme s'est mise à courir, elle était guérie. Là où je veux en venir, frères et sœurs, c'est que ce n'est pas parce que ça a échoué dans le passé que ça échouera encore. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas eu le résultat de miracle dont vous avez besoin qu'aujourd'hui vous ne l'aurez pas encore. Et que nous faisons partie des enfants de Dieu qui croyons et qui croyons encore jusqu'à ce que la promesse de Dieu se manifeste dans notre vie. Et aujourd'hui, j'aimerais vous encourager. Mais croyons, comme le pasteur Joël l'a dit tout à l'heure, croyons que Dieu est vivant et qu'il a aujourd'hui la puissance de changer notre situation. Qu'il a la puissance de faire le miracle dont vous avez besoin. Parce que oui, Dieu est vivant. Et je le prends à témoin et je lui dis, Père, tu es vivant aujourd'hui. Jésus, tu es vivant. Et glorifie ton nom dans la vie de mes frères et sœurs ce matin. Parce que Jésus, tu es vivant. Et ta parole le déclare sur la croix. Tu as payé le prix pour que nous soyons libres. Le problème aujourd'hui, frères et sœurs, c'est que l'Église veut régler des problèmes spirituels avec des solutions naturelles. Ce que je vous dis est très important. L'Église veut régler des problèmes d'ordre spirituel qui ont une source spirituelle avec des solutions qui ont une source naturelle. Et c'est comme ça qu'on voit de plus en plus les pasteurs devenir des psychologues. Et c'est comme ça qu'on voit de plus en plus les messages du haut d'une chair devenir des messages psychologiques. Nous prêchons moins la croix. Nous prêchons moins la guérison. Nous prêchons moins le surnaturel. Pour éviter que les gens fixent leurs yeux sur leurs problèmes. Mais oui, mais il est paralysé. Mais oui, mais si je parle de la guérison et qu'il n'est pas guéri, il va souffrir. Donc on change nos messages. Et on parle sur comment supporter les difficultés de la vie. Comment les traverser. Donc on appréhende la manière de penser des gens. On leur dit voilà comment il faut penser. Et c'est ce que font les psychologues. Et c'est bien. Il y a un côté bien. C'est vrai, tu souffres, tu restes avec ta souffrance, mais au moins dans ton âme, tu souffres moins de ta souffrance. Mais c'est vrai. Mais on ne peut pas régler un problème spirituel avec une source naturelle. La psychologie est naturelle. L'âme ne peut pas guérir les choses de l'esprit. Nous ne pouvons pas prêcher des choses morales et espérer un résultat surnaturel et spirituel. La Bible dit qu'au commencement, les anges de Satan, les anges de Lucifer, ont été déchus de la terre après un combat spirituel, un tiers des anges. Ils étaient des myriades de myriades. Donc ça fait des milliards de milliards de milliards de démons sur terre. Et ces milliards de milliards de démons, la Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des esprits mauvais, des principautés, des esprits méchants dans les lieux célestes. Ça veut dire que ces gens-là, ces démons-là, ils ne passent pas leur temps dans le désert, Jésus l'a dit. Ils vont dans le lieu aride et ils détestent ça. Et ils cherchent des corps. Ils cherchent des gens chez qui ils vont entrer. Ils cherchent des corps et des personnes qui leur ouvrent une porte pour qu'ils entrent dans leur vie, les oppressent, les oppriment, les rendent dépressifs, les possèdent. Et Satan a une porte d'entrée dans la vie des gens et même dans l'église comme ça. Et bien souvent, ça se manifeste par des choses visibles. La maladie. Neuf fois sur dix, quand Jésus guérissait un malade, il prenait autorité et libérait d'un mauvais esprit. On pourrait dire que 90% des cas, la maladie était d'origine spirituelle. Et Jésus ne faisait pas de la psychologie. Il prenait autorité et il libérait ses gens. Ne cherchons plus des solutions naturelles. Nous allons épuiser les pasteurs, nous allons les fatiguer parce que le naturel ne peut pas produire des résultats dans le spirituel. Et ça, c'est un gros problème dans l'église. Vous savez, je crois une chose. Je crois que nous devons prêcher, 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 le même message que l'église primitive prêchait. Jésus a été cloué sur cette croix par ses meurtrissures. Nous sommes guéris, son sang a coulé pour pardonner nos péchés. Il nous a rachetés de la puissance des ténèbres. Il nous a déportés de la puissance des ténèbres. Et en son nom, nous avons le pouvoir de guérir les malades, de délivrer les captifs, de sauver les perdus. Mais si nous continuons à prêcher des messages qui plaient, des messages d'âme, des messages psychologiques, nous obtiendrons des résultats dans le naturel très bons. Très bons. Qu'est-ce qu'il faut manger pour ne plus être malade ? Oui, ne mangez pas de porc. Oui, ne mangez pas de ceci. Oui, ben, écoutez, on peut le faire, mais la Bible nous parle d'une protection bien plus grande, bien plus supérieure. Le sang précieux de Jésus-Christ. Le sang précieux de Jésus-Christ. Où aucun démon de l'enfer ne peut nous toucher. Aucun démon de l'enfer ne peut résister au sang précieux de Jésus. Et quand son sang est invoqué sur une vie d'où l'enfer tremble, la Bible dit qu'il a dépouillé les autorités, les principautés, les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix, par son sang qui a coulé. Voilà une prédication spirituelle. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. L'essence même de notre foi. La croix, la source même de ce en quoi nous croyons, de la puissance même de l'Évangile, la croix. Et les églises ne prêchent plus la croix. Et les gens vivent dans tout un tas de solutions naturelles et s'apportent tout un tas de peurs au quotidien parce qu'ils cherchent des solutions naturelles à des problèmes d'ordre spirituel. Je me souviens de ma bancaire au moment où on est allé acheter notre maison. Elle nous disait à mon épouse et moi est-ce que vous voulez une assurance vie ? Elle me dit si vous mourrez monsieur et c'est fort probable ça peut arriver un accident si vite arrivé prenez une assurance vie. Au moins votre maison sera claire. Ils disent claire ici. Tout payé pour votre femme. Et c'est vrai. C'est une bonne solution naturelle. C'est être prévoyant. C'est vrai. Mais chaque mois j'aurai 100 dollars prélevés sur mon compte et chaque fois que je le verrai je dirai ah c'est au cas où je meurs. Avec ma femme on s'est regardé on a souri on a regardé cette femme et on lui a dit je ne mourrai pas je vivrai. On lui a dit nous on croit que ce qu'on craint ça nous arrive. Et si je marche dans la crainte de mourir un jour je prendrai une assurance vie. Mais comme je ne crains pas et je ne veux pas attirer à moi les mauvaises choses non je ne mourrai pas. Je lui ai dit je ne mourrai pas et elle insistait j'ai dit écoutez je ne mourrai pas on ne prendra pas d'assurance vie. Elle a trouvé ça très bizarre mais c'était comme ça parce que j'ai une assurance bien plus grande frères et sœurs le sang de Jésus qui me protège le sang de Jésus qui me protège nous devons revenir aux réalités spirituelles et moins aux réalités naturelles. Il y a quelque temps j'ai prêché un message dans l'église ici sur la foi au milieu des épreuves je ne sais pas si certains d'entre vous vous en souvenez c'est la foi où j'ai essayé de soulever une altère et j'avais du mal. ça y est vous vous en souvenez c'est toujours le cas pour l'altère et ce message a été vu sur internet plus de 100 000 fois et j'ai eu des gens qui m'ont dit ça marche vraiment j'ai persévéré j'ai obtenu mon miracle merci mais il y a eu beaucoup de personnes aussi qui m'ont écrit et qui m'ont dit ça ne marche pas ça fait plusieurs mois j'ai appliqué votre message malgré l'adversité j'ai continué à avancer mais le surnaturel ne s'est pas produit et ma promesse ne s'est pas accomplie et aujourd'hui j'aimerais continuer la suite de ce message et l'intituler la source de notre foi au milieu des épreuves parce que je me suis dit que ces personnes qui n'ont pas obtenu après tout ce temps depuis que le message est en ligne le résultat c'est que certainement la source de leur foi n'est pas authentique certainement que la foi n'est pas authentique pour produire le surnaturel alors je me suis interrogé et je me suis dit mais quelle est la plus belle source qui pourra faire jaillir dans nos cœurs dans le cœur de chacun au milieu de nos épreuves au milieu de nos défis au milieu de nos détresses qu'est-ce qui peut faire jaillir dans nos cœurs cet élan de foi qui nous propulse à manifester quelque chose de spirituel qu'est la foi parce que pour régler les problèmes spirituels ça se règle avec des solutions spirituelles et la solution spirituelle à nos problèmes qui ont une source spirituelle c'est la foi mais cette foi doit être authentique frères et sœurs sinon nous essayons mais nous n'obtenons pas mais la foi n'essaye pas la foi c'est un élan qui vient du cœur c'est quelque chose qui monte en vous et qui fait que même si la terre entière vous dit non c'est faux à l'intérieur de vous ça crie c'est vrai c'est vrai c'est vrai je sais que je sais que je sais c'est comme ça et quand cet élan de foi n'est pas là il est vrai que ça ne produit rien dans le spirituel parce que Dieu ne se glorifie pas dans la maladie Dieu ne se glorifie pas dans la détresse mais voici en quoi je crois frères et sœurs je crois en ce que la parole de Dieu dit il y a 2000 ans le fils de Dieu est venu sur cette terre il est allé sur cette croix et il a donné sa vie en rançon pour l'humanité et au moment où son sang précieux a coulé sur cette croix et au moment où son corps a été brisé et meurtri à ce moment là justice de Dieu a été faite et le ciel s'est ouvert et les anges de Dieu depuis ce moment depuis 2000 ans sont là en train de regarder sur la terre ceux qui manifesteront la foi autrement dit je crois que Dieu n'est plus en train de dire toi je te guérirai toi je te libérerai toi je te donnerai du sommeil la nuit toi je te donnerai un taux de sucre moins élevé toi je te donnerai un conjoint toi je te donnerai la joie toi je t'enlèverai cet esprit de dépression qui t'agresse et toi je t'enlèverai cette dépendance que tu as non Dieu ne fonctionne pas comme ça depuis le moment où Jésus a payé le prix à la croix frères et sœurs la Bible dit que le ciel s'est ouvert la voix de Dieu s'est faite entendre et Dieu a dit que tout homme en Jésus Christ soit guéri sauvé et délivré que tout homme qui manifeste la foi en mon fils soit guéri sauvé et délivré que quiconque qui invoquera le nom du Seigneur Jésus soit guéri sauvé et délivré et les anges ont entendu les anges de Dieu qui opèrent en notre faveur le Saint-Esprit a entendu le Saint-Esprit qui opère en notre faveur ils ont tous entendu ils attendent une seule chose aujourd'hui que nous nous ouvrons la porte de la foi la porte entre le spirituel ou les anges de Dieu vous savez ils sont tellement nombreux à vouloir agir ils sont comme vous regardez les matchs de rugby le rugby en France ou le football américain en tout cas quand ils font une mêlée ils sont tous là entassés ils sont là derrière la porte qui ouvrira la porte qui ouvrira il y en a un qui a ouvert et vous ils font la course même j'imagine pour intervenir tellement ils ont depuis 2000 ans d'agir dans votre vie et dans ma vie mais ils attendent une chose la foi c'est cette porte qu'on ouvre dans le monde spirituel qui permet aux anges de Dieu et au Saint-Esprit d'intervenir pour accomplir ce que Jésus a accompli il y a 2000 ans pour nous Amen alors la source de notre foi l'essence même c'est la croix frères et sœurs l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix on peut lire ensemble dans l'exode au chapitre 12 versets 21 à 24 Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit souvenez-vous à cette époque juste pour vous mettre dans le contexte le peuple juif était très nombreux on dit qu'il représenterait entre 3 et 4 millions de personnes et il devenait une menace pour l'Egypte et le pharaon qui était en Egypte il logeait en Egypte tout ce peuple nombreux le pharaon a rendu leurs tâches lourdes et a mis sur eux un lourd fardeau d'esclavage il construisait des pyramides des maisons etc il travaillait à faire des briques ils étaient en train d'être fouettés maltraités battus certains d'eux les récits racontent même qu'ils ont perdu des membres qu'ils ont perdu des bouts de chair tellement ils étaient maltraités ils étaient oppressés certains pouvaient mourir même mais la Bible dit que la main de Dieu était avec eux et dans cette oppression que leur subissait leur faisait subir l'Egypte le pharaon et là on a une belle image à cause du péché l'homme s'est retrouvé sous l'oppression du diable à cause de la chute de l'homme et du péché Satan s'est retrouvé à dominer sur l'homme et à lui envoyer la pauvreté la maladie la souffrance et tous les maux qu'on peut avoir sur cette terre et les esprits mauvais dominent sur l'humanité et là on a cette image de pharaon et de l'Egypte qui domine sur le peuple de Dieu sur le peuple choisi de Dieu qui est les juifs et puis à un moment donné Dieu s'adresse à Moïse il suscite Moïse Moïse est le serviteur que Dieu utilise pour faire sortir le peuple d'Israël d'Egypte et puis il y a les neuf plaies d'Egypte et puis la dixième plaie la voici la dernière qui va faire fléchir le coeur de pharaon et il dit Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit allez prendre du bétail pour vos familles et y molez la pâque vous prendrez ensuite un bouquet d'isope vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et si vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin quand l'éternel passera pour frapper l'Egypte bon je ne suis pas trop d'accord avec cette traduction en tout cas quand l'ange de la mort passera pour frapper l'Egypte quand les puissances démoniaques pourront être libérées pour frapper l'Egypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux l'éternel passera par dessus la porte et il ne permettra pas au destructeur d'entrer dans vos maisons pour frapper donc ici on a l'image du destructeur qui vient qui est Satan l'ange de la mort vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité imaginez le contexte l'Egypte malgré les neuf plaies ne veut pas laisser partir le peuple juif et là Dieu donne une parole à Moïse il lui dit je vais frapper une dernière plaie et cette là lui sera fatale je permettrai au destructeur de venir et il va passer sur chaque maison de toute l'Egypte et il va tuer les premiers-nés tous les premiers-nés et là il donne une instruction parce que Dieu veut préserver son peuple souvenez-vous ils sont 3 à 4 millions il dit mais pour vous pour être protégé prenez un agneau pour chaque famille chaque maison un agneau un bel agneau et tuez cet agneau prenez le sang de l'agneau avec une fleur une plante l'isope et aspergez ce sang sur le linteau de votre maison et sur les poteaux et chacun faisait cette tâche et puis restez chez vous et ne sortez pas et pendant la nuit l'ange destructeur va passer et il va tuer les premiers-nés mais ceux qui auront appliqué le sang sur le linteau et sur les poteaux de leur maison l'ange ne le détruira pas ils seront protégés vous imaginez la scène et à ce moment-là je peux imaginer que certains on peut à ce moment-là se dire mais qu'est-ce qui m'assure que mon enfant ne va pas mourir qu'est-ce qui m'assure que le premier-né de ma maison va rester en vie et là certains pourraient avoir tendance à se dire est-ce que j'ai prié et certains ont peut-être prié oh Seigneur ne nous détruis pas ne permets pas à ce que l'ange passe ils ont peut-être mis des efforts sur eux-mêmes sur leur piété sur leur consécration sur leurs oeuvres oui Seigneur souviens-toi de ce que j'ai fait j'ai été bon je n'ai pas fait de mal souviens-toi de moi ne tue pas mon premier enfant ne permets pas qu'il soit tué et on peut imaginer qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont réagi comme ça mais à ce moment-là ce qui comptait dans le monde spirituel ce n'était pas qu'on était une bonne ou une mauvaise personne ce n'était pas qu'on ayait fait des bonnes ou des mauvaises oeuvres ce n'était pas qu'on soit une personne qui ait beaucoup prié ou pas ce qui comptait une seule chose comptait pour que le destructeur ne nous détruise pas ce n'était pas ce qu'on pouvait produire par nous-mêmes ce n'était pas ce qui pouvait sortir de nous-mêmes ça venait de l'extérieur la solution venait de Dieu la solution venait de l'agneau qu'on avait sacrifié qu'on avait immolé qu'on avait égorgé et on avait pris son sang précieux de cet agneau et on l'avait mis sur les portes de la maison seuls ceux qui avaient agi par la foi et qui avaient appliqué le sang de cet agneau étaient préservés en vie et n'étaient pas atteints par la plaie frères et sœurs il y a là une image une image spirituelle la Bible dit que les choses de l'ancienne alliance sont l'ombre de la nouvelle alliance il y a là une illustration de ce que Jésus a parfaitement accompli pour nous à la croix frères et sœurs nous sommes nombreux à vouloir compter sur nous-mêmes pour obtenir notre délivrance combien de fois lorsque nous prions nous comptons sur nos propres efforts combien de fois lorsque nous nous tenons face à une situation nous dites est-ce que je dis les bons mots est-ce que je confesse bien le nom de Jésus est-ce que j'ai suffisamment prié et jeûné pour avoir autorité face à cette situation combien de fois notre foi qu'on pense être la foi s'applique à ce qu'on peut produire nous-mêmes face à une situation on cherche la solution en nous mais la solution de la foi n'est pas en nous la solution là était le sang de l'agneau frères et sœurs je peux vous dire une chose Satan n'en a rien à faire de nous qu'on ait des biceps ou pas qu'on sache lever des haltères ou pas qu'on soit beau ou pas qu'on soit intelligent ou pas dans le monde spirituel tout ça ne compte pas qu'on prie ou pas tout ça ne coûte pas ce qui compte c'est le sang précieux de Jésus c'est l'arme spirituelle qui a détruit les œuvres des ténèbres regardez ce que la Bible dit dans 1 Pierre au chapitre 1 verset 11 à 19 sachant que ce n'est pas par des choses périssables par de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans tâche et sans défaut mais c'est par le sang précieux de Christ frères et sœurs la Bible emploie très rarement le mot précieux mais il y a quelque chose de précieux dans le monde spirituel plus précieux que toutes les prières qu'on peut faire plus précieux que tout c'est le sang précieux de Jésus qui hôte le péché du monde et quand l'ange passait et qu'il voyait ce sang il ne frappait pas mais il est passé dans la maison des égyptiens qui n'avaient pas eu foi dans le sang dans l'oeuvre accomplie dans la parole de Dieu ils n'ont pas mis leur confiance dans le sang et si un égyptien l'avait fait si un égyptien avait cru avait pris l'agneau avait pris ce sang et l'avait placé sur sa maison ses enfants ne seront pas morts mais aucun égyptien ne l'a fait et ils ont tous été frappés par Satan et peut-être aujourd'hui dans votre vie Satan vous frappe peut-être aujourd'hui dans votre vie vous traversez des situations difficiles et vous avez essayé 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 par des solutions très naturelles même la prière peut être naturelle mais Dieu nous appelle à nous souvenir de la Pâque Dieu nous appelle à nous souvenir qu'une seule chose a préservé les juifs à ce moment-là ce n'était pas eux c'était le parfait sacrifice de cet agneau qu'ils prenaient et qu'ils mettaient et c'était une image pour nous annoncer les choses à venir Jésus l'agneau de Dieu qu'il a envoyé pour ôter le péché du monde vous savez dans le monde spirituel ce qui donne de la puissance à Satan c'est le péché juste le péché le péché lui donne la possibilité d'agir dans nos vies mais si on note ce péché il n'a plus aucun pouvoir et la Bible dit dans Hébreu au chapitre 9 je crois que toutes les choses quasiment toutes les choses sont purifiées par le sang et sans effusion de sang il n'y a point de pardon des péchés si Satan a encore accès à nos vies aujourd'hui c'est à cause du péché mais la Bible dit que le sang précieux de Jésus a coulé sur cette croix comme le sang d'un agneau précieux pur et sans tâche pour nous racheter de cette vaine manière de vivre dans Colossiens il est dit que son sang par l'œuvre de la croix a dépouillé toutes les autorités toutes les principautés toutes les dénominations il les a livrées en spectacle en triomphant d'elles par la croix son sang a purifié son sang a lavé et aucun démon de l'enfer ne peut résister au sang de Jésus maintenant que dit la Bible Apocalypse chapitre 12 verset 11 ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage vous voyez pour que les israélites soient sauvés il a fallu appliquer ce sang sur la maison il a pas simplement lui fallu croire il a fallu mettre sa confiance dans le sang et agir et appliquer ce sang la Bible dit que les chrétiens nous avons vaincu les enfants de Dieu le diable et toute la puissance démoniaque à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage quel témoignage quel sang le sang de Jésus qui a coulé quel témoignage le témoignage que ce sang nous a pardonné entièrement pardonné entièrement racheté nous n'appartenons plus à Satan mais nous appartenons à Dieu il nous a libéré par son sacrifice précieux souvenez-vous de cette vision que je vous ai racontée frères et sœurs il y a quelque temps c'était une vision que j'ai eue elle s'est imposée à moi ce n'est pas quelque chose dans mon imagination comme là je vous dis comme dit quelqu'un pensait à l'élephant bleu et vous voyez c'était pas ça c'est une vision comme un film qui passait devant moi j'étais dans une réunion et je voyais une grande salle avec des personnes remplies à deux allées à gauche et à droite tout était noir tout était sombre tout était ténèbre tout était maladie et j'entendais des voix oh Dieu guéris-moi du cancer oh Dieu guéris-moi de ma souffrance oh Dieu guéris-moi de la dépression oh Dieu redonne-moi ce fils oh Dieu et j'entendais tout un tas de voix de personnes en détresse crier remplies de souffrance tout était noir sans vie mort ténèbre Satan régné et puis là au bout de cette longue salle je voyais un homme vêtu de blanc comme un souverain sacrificateur qui priait aussi mais le ciel était fermé et puis à un moment donné tout d'un coup du ciel est descendu un landau dans lequel se trouvait un bébé un bébé pur un bébé sans tâche un beau bébé un nouveau-né un nouveau-né et il est descendu devant cet homme au bout souverain sacrificateur et il a pris cet enfant par le pied et l'a soulevé comme ça et à ce moment-là dans ma vision j'ai vu une lance traverser le flanc du bébé et le sang voler dans cette vision tout était noir il n'y avait qu'une seule chose en couleur c'était le sang de cet enfant cet enfant voler le sang voler partout quand j'ai eu cette vision je me suis mis à pleurer tellement c'était violent la scène tellement elle était difficile à voir avec des yeux et je me suis réveillé sorti de la vision et je pleurais mon voisin m'a dit pourquoi tu pleures pourquoi tu pleures je lui ai raconté ma vision et à ce moment-là il est né de nouveau il a accepté Jésus parce qu'il a eu à ce moment-là la révélation que ce bébé quand je lui ai raconté c'était le fils unique de Dieu que Dieu envoyait sur la terre pour le sauver j'ai refermé les yeux et en fermant les yeux la vision a repris exactement au même endroit et là ce que j'ai vu frères et sœurs c'est très étonnant j'ai vu ces hommes et ces femmes venir autour de ce bébé prendre ce bébé et le soulever vers le haut comme ça et il disait maintenant oh Dieu exauce-nous à cause de lui à cause de son sang et je voyais le sang du bébé couler partout et tout à coup la lumière est venue et tout à coup ces gens se sont mis à crier et tout est devenu coloré, lumineux et les gens et les malades étaient guéris etc. et j'ai compris une chose essentielle et je vous la communique ce n'est pas vous ce n'est pas moi c'est Jésus ce n'est pas vous ce n'est pas moi c'est le sang de l'agneau ce que Satan veut voir ce n'est pas vous ce n'est pas moi c'est le sang de Jésus ce que Dieu veut voir ce n'est pas vous ce n'est pas moi c'est le sang précieux de Jésus notre foi ne peut reposer que sur le sang précieux de Jésus notre foi ne peut reposer que sur l'oeuvre que Jésus a accomplie à cette croix les israélites ont mis leur confiance dans le sang de l'agneau qui était sur cette porte et cela les a sauvés et on voit dans le psaume 105 au verset 37 il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or et nul ne chancela parmi ses tribus non seulement le sang de l'agneau les a protégés mais en plus de cela le sang de l'agneau les a délivrés de tout fléau vous savez il y avait des gens qui étaient maltraités et la bible dit que nul ne chancela parmi toutes ces tribus parmi tous les enfants d'Israël nul ne chancela Dieu les a même guéris après ce passage et ils étaient pauvres ils n'avaient rien et il y a eu un transfert des richesses des égyptiens les égyptiens voyant cela ont donné tout leur or aux israélites quand ils partaient 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 sortaient de l'égypte tenaient tout leur or a été transmis et c'est cet or qu'ils ont transporté ils ont construit des choses après avec cet or pour Dieu vous voyez le sang les a non seulement protégés mais les a également délivrés par la suite Dieu va encore donner des ordonnances il va dire maintenant pour que le peuple continue à marcher dans la bénédiction et que je continue à les protéger des attaques de l'ennemi il faut instaurer un rituel de sacrifice parce que Jésus n'était pas encore venu alors il y avait un homme un souverain sacrificateur qui pouvait aller dans le tabernacle une fois par année offrir un sacrifice avec un agneau parfait pur sans tâche un agneau dans le naturel un vrai agneau une brebis pour le pardon des péchés du peuple et ce sacrificateur après avoir immolé l'agneau prenait son sang et aspergeait sept fois le sang sur les choses du tabernacle dans le lieu très saint sept c'est le chiffre de la perfection frères et sœurs Jésus a fait couler son sang sept fois dans la Bible j'ai cherché s'il y avait une huitième fois j'ai cherché s'il y en avait une neuvième non sept fois c'était encore une image pour nous montrer une chose c'est que le sacrifice de Jésus est parfait 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 pour vous libérer parfait aujourd'hui pour nous faire marcher dans la victoire parfait aujourd'hui pour faire jaillir de notre cœur la foi qu'il faut parfait et nous n'avons rien à y ajouter mais aujourd'hui bien des hommes de Dieu bien des églises bien des ministères veulent rajouter des choses à la croix veulent rajouter des choses au sang de l'agneau voici tel principe voici tel principe pour marcher dans la liberté voici tel principe pour marcher dans la guérison non il n'y en a point d'autre Jésus a versé son sang pour nous racheter de tous les péchés de toute la malédiction de toute la puissance de l'ennemi et c'est la puissance de ce précieux sang qui nous libère aujourd'hui frères et sœurs ne cherchons pas ailleurs ne cherchons pas des pseudo révélations ne cherchons pas des pseudo révélations Jésus a tout accompli à cette croix son sacrifice a été parfait il a versé sept fois son sang dans le jardin de Gethsémane avec les grumeaux de sang ensuite il a comparu devant les gens du Sanhédrin ils l'ont frappé au visage et ça coulait encore du sang ensuite on lui a arraché la barbe et ça coulait encore du sang ensuite on l'a convoqué on lui a mis une couronne d'épines et le sang coulait encore quatrième fois cinquième fois on l'a fouetté au point qu'il avait même de la peine à rester en vie tellement son corps était meurtri après il y a eu les mains les clous dans les mains et dans les pieds et enfin la lance sur le côté sept fois où le sang de l'agneau le précieux sang de Jésus a coulé et vous savez pourquoi ? pour que nous soyons parfaitement sauvés guéris et délivrés de toutes les attaques de l'ennemi pour que nous soyons parfaitement protégés et ce sang est précieux ce sang est rempli de puissance et aucun démon de l'enfer ne peut venir face à vous aujourd'hui et vous lancez quelque chose si vous êtes là et que le sang de Jésus est sur vous la foi va jaillir dans votre coeur si vous pensez au sacrifice de Jésus cette foi va naître dans votre coeur et vous allez éteindre tous les traits enflammés du malin à cause du sang de l'agneau le sang cette fois à la croix Jésus a dit tout est accompli et vous savez chez les juifs quand ils font ça une fois par année encore ils égorgent l'agneau ils disent tout est accompli et au moment où ils l'ont fait au même instant l'agneau de Dieu envoyé par Dieu le fils de Dieu est venu sur cette croix et il a dit tout est accompli et ce que ça signifie tout est accompli ça veut dire le prix a été entièrement payé pour les racheter de la malédiction le prix a été entièrement payé pour les arracher de la dépression le prix a été entièrement payé pour les arracher de tout mot dans leur âme dans leur pensée le prix a été entièrement payé pour leur donner la vie éternelle et l'accès au ciel et la réconciliation avec le Père le prix a été payé par le sang de l'agneau ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau il y a la parole de leur témoignage c'est-à-dire la manifestation de la foi c'est comme ça que nous vaincons vous savez l'oeuvre de la croix est négligée or la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7 car Christ notre Pâques a été immolé vous savez après avoir fait ça après avoir libéré son peuple ce qui est étonnant de voir dans Exode au chapitre 13 je vais le lire pour vous rapidement Dieu va donner une instruction au peuple d'Israël et il va leur dire maintenant je veux que la Pâques en souvenir de la Pâques en souvenir de la délivrance le peuple d'Israël mange du pain sans le vin et il a donné toute une fête à instaurer et je vous lis au verset 6 pendant 7 jours tu ne mangeras pas des pains sans le vin et le 7ème jour il y aura une fête en l'honneur de l'éternel on mangera des pains sans le vin pendant ces 7 jours et on ne verra point chez toi du pain levé et on ne verra point chez toi de le vin dans toute l'étendue de ton pays tu diras alors à ton fils écoutez bien ça c'est en mémoire de ce que l'éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti de l'Egypte Dieu a voulu dans le temps qu'il se souvienne de cette grande délivrance et de cette Pâque et de ce jour de délivrance et Jésus lorsqu'il est venu et qu'il est mort à la croix Dieu a voulu aussi qu'on se souvienne de ce qu'il a fait à la croix en instituant dans l'église la Sainte Seine et l'église primitive a accordé une grande importance à la Sainte Seine pourquoi Jésus a dit il a dit faites ceci en mémoire de moi parce que Dieu savait que des temps viendraient on oublierait la croix Dieu savait où des temps viendraient où on ne fixerait plus nos yeux sur l'oeuvre que Jésus a accomplie à la croix des temps viendraient où le sang précieux de Jésus qui a coulé ne serait plus la source et l'essence même de notre foi au milieu des épreuves et chaque fois qu'on prend la Sainte Seine on se souvenait de ce que Jésus avait payé comme prix fort pour notre délivrance et cela suscite notre foi cela excite notre foi cela donne naissance à une vraie foi authentique en nous l'apôtre Paul souvenez-vous il était en face de ces païens à Corinthe et il dit dans 1 Corinthien chapitre 2 j'étais au milieu de vous avec des grands tremblements je tremblais parce que je savais qu'ici il fallait que je démontre la puissance de Dieu et qu'est-ce qu'il dit ma prédication ne reposait pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine mais sur une démonstration d'esprit et de puissance et qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce qu'il dit comprenez-le l'apôtre Paul a peur dans le naturel il tremble dans le naturel parce que là il est en face de beaucoup de païens et il doit démontrer que Jésus est vivant et qu'il guérit les malades qui ressuscitent les morts qu'il délivre les démoniaques et à ce moment-là qu'est-ce que Paul fait qu'est-ce qu'il fait il dit je n'ai voulu savoir au milieu de vous d'autres traductions disent je n'ai eu d'autres pensées que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié parce qu'au sein de l'épreuve je ne sais pas comment vous réagissez mais quand des tempêtes s'abattent sur votre vie quand la maladie touche votre corps quand la dépression touche votre âme quand toutes sortes de dépenses non s'attachent à vous sur quoi fixez-vous vos pensées la Bible nous encourage à fixer nos pensiers sur la chose la plus essentielle l'oeuvre parfaite de Jésus-Christ à la croix parce que quand on fixe ses yeux sur Jésus le fils de Dieu que Dieu a tant aimé qu'il nous a donné sur cette croix et qu'il a payé le prix pour nous libérer oh comment pourrions-nous encore accepter un instant de plus que Satan nous oppresse comment à l'intérieur de nous-mêmes pourrions-nous encore accepter encore une seconde de plus que le royaume de ténèbres touche à notre vie quand on pense au sacrifice de Jésus quand on pense à son sang précieux qui a coulé quand on pense qu'il a dit tout est accompli qu'il nous a rachetés on était la propriété du diable on était la propriété de l'Égypte mais il nous a rachetés il nous a rachetés et la Bible dit dans Corinthien que nous ne sommes plus du monde nous appartenons à Dieu nous sommes sa propriété à cause d'un événement à cause d'un moment à cause d'un instant la croix la croix où le sang précieux de Jésus a purifié toute l'humanité où le sang précieux de Jésus a pardonné nos péchés c'est à la croix et frères et sœurs peu importe votre situation je vous encourage maintenant à fixer vos yeux sur l'œuvre de Jésus parce qu'elle est la source même de notre foi parce qu'au sein de cette épreuve quand la maladie vient vous êtes là et vous pensez à Jésus qui a souffert sur cette croix et la Bible dit dans la pierre par les meurtres et sœurs de Jésus nous avons été guéris cela fait naître en vous la foi cela fait naître en vous la foi cela fait naître en vous l'audace comment Satan tu peux encore m'attaquer dans mon corps Jésus a versé son sang tu n'as aucun pouvoir et par la puissance de son sang et par la confession de la parole de mon témoignage je t'ordonne sors de ma vie et là la guérison se manifeste parce que la foi tire sa source de la croix alors vous allez me dire oui 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 je comprends mais le problème c'est que la croix s'est passée le sang de Jésus Jésus a coulé il y a 2000 ans il a coulé une bonne fois pour toutes non 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 le sang de Jésus n'a pas coulé il y a 2000 ans et il a arrêté de couler la Bible dit dans les épîtres de Jean si nous marchons si nous marchons dans la lumière le sang de Jésus son fils nous purifie si nous sommes en train de marcher dans la lumière le sang de Jésus son fils nous purifie continuellement le sang de Jésus et le sacrifice de Jésus ne sont pas morts il est encore en vie aujourd'hui pour qu'on tourne nos yeux sur ce sang qu'on tourne nos yeux sur ce sacrifice la Bible dit que le sang d'Abel crie vengeance et restauration vengeance 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 mais que le sang de Jésus crie pardon grâce miséricorde le sang est vivant et le sang parle le sang est vivant et le sang parle encore dans l'apocalypse au verset 5 au chapitre 5 et au verset 6 il est écrit et je vis au milieu du trône des quatre êtres vivants et au milieu des quatre vieillards un agneau qui était là comme immolé il avait sept cornes et sept yeux etc la Bible dit que Jésus au ciel aujourd'hui est encore représenté dans le monde spirituel comme un agneau comme immolé le doute plane dans la vision de l'apôtre Jean l'agneau semble être immolé Jésus semble être immolé ce n'est pas fini et s'il le dit c'est parce qu'il voit encore du sang frais qui coule le sang de l'agneau est encore en train de couler au ciel le sang de l'agneau est encore en train de plaider pour nous et au verset 9 il continue car tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu et de toute langue le sang de Jésus a coulé le sang de Jésus coule encore aujourd'hui la croix est encore puissante aujourd'hui Jésus est encore vivant aujourd'hui au milieu de tes épreuves au milieu de tes difficultés le monde des ténèbres voudrait une chose c'est que tu continues à fixer tes yeux sur toi et que tu ne plaides pas le sang de Jésus mais vous savez Satan est là et imaginez là en face de vous il est en train de vous condamner il est en train de vous accuser il est en train de vous attaquer devant Dieu il dit ben voilà il a ça comme péché dans sa vie voilà ce qu'il a dans sa vie voilà ce qu'il a fait voilà sa consécration voilà il sait que vous ne priez pas ou peu il sait que vous lisez peu ou pas votre Bible il sait il vous accuse il vous accuse et la Bible dit que tous sont péchés sont privés de la gloire de Dieu dans Romains au chapitre 3 nous n'avons rien à dire face à ces accusations mais là à côté de vous se tient l'avocat l'avocat suprême l'agneau de Dieu comme immolé avec son sang qui coule Jésus Christ et face à cette accusation spirituelle du diable Jésus alors que vous voulez peut-être vous défendre et parler il vous dit non et l'avocat dit lorsque le juge demande alors que plaidez-vous coupable ou non coupable il a l'avocat à votre place il passe sa main sur vous il dit non ne parle pas je vais parler il dit je plaide le sang de Jésus Satan ne peut plus rien dire je vois sur vos vies en ce moment des problèmes sérieux qui viennent des ténèbres je vois des addictions des dépendances terribles qui viennent des ténèbres des choses vous voulez vous en débarrasser vous voulez que ça s'arrête mais vous n'arrivez pas vous avez essayé par vous-même vous avez essayé par vos forces vous avez essayé par vos moyens et là Dieu vous encourage maintenant comme l'apôtre Paul je ne veux savoir en ce lieu autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié le lieu de la victoire le lieu où tout est accompli le lieu où son sang plaît dans ma faveur le lieu où le sang de Jésus à ce moment même peut venir couler sur ma vie et me purifier le lieu très saint où se trouve le sang de Jésus et à ce moment-là vous êtes protégés à ce moment-là quand vous pensez à l'œuvre de la croix frères et sœurs si la louange peut venir quand vous pensez à l'œuvre de la croix ça fait naître en vous la foi un jour quelqu'un m'a accusé il y a une personne ici elle a subi des accusations d'une personne et elle ne s'en est jamais relevée ça a ouvert la porte à tout un tas de choses dans sa vie elle n'a même pas la force de pardonner à cette personne qui lui a fait du mal et je me souviens de ce jour où quelqu'un que j'aimais m'a vraiment fait beaucoup 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 de tort et à ce moment-là j'ai voulu laisser la place au découragement je me souviens j'étais dans ma chambre il y a bien des années je suis tombé à genoux et je me suis mis à pleurer et j'aurais pu être déprimé et laisser Satan m'accuser et laisser des mauvais esprits m'oppresser mais à ce moment-là vous savez ce que le Saint-Esprit a fait lorsque j'ai crié à lui j'ai dit aide-moi s'il te plaît je ne veux pas sombrer dans la dépression aide-moi s'il te plaît je vais être libéré et là à ce moment-là j'ai eu une vision de Jésus dans le jardin de Gethsemane l'agneau de Dieu et j'ai vu sur ses joues couler le grumeau de sang tellement il était angoissé tellement ces gens qu'il aimait allaient le rejeter tellement ces critiques qu'on lui faisait et à ce moment-là Jésus a dit le prix a été payé pour que tu n'aies plus à subir les conséquences de ses accusations j'ai souffert dans le jardin de Gethsemane j'ai été accusé dans le jardin de Gethsemane jusqu'à la croix on m'a critiqué on m'a frappé on m'a maltraité et ce sont tes souffrances que je portais tu n'as plus à les porter le prix a été payé spirituellement et n'ont plus aucun effet sur toi et à ce moment-là lorsque j'ai eu cette vision la foi a jaillit dans mon cœur et les larmes ont immédiatement cessé je me suis relevé et j'ai dit Jésus a porté ma souffrance est-ce que tu réalises ce que je dis c'est puissant et spirituel Jésus a porté ta peine arrête de pleurer arrête de souffrir à cause de cette histoire tourne tes yeux vers la croix le sang de Jésus a coulé il a souffert il a porté tes fardeaux il a porté ta souffrance pour que tu n'aies plus à la portée et quand tu tournes et quand tu tournes tes regards vers l'agneau de Dieu immolé à ta place lui innocent qui a pris ta place quand tu réalises cela dans ton cœur n'est un espoir mais une foi authentique je n'ai plus besoin de souffrir je n'ai plus besoin d'être dépressif je n'ai plus besoin d'être malheureux parce que Jésus a été malheureux à ma place Jésus a été dépressif à ma place Jésus a porté le poids de mon péché a porté le poids de mes accusations il m'a entièrement pardonné purifié je suis sanctifié aucun fléau du malin ne peut m'atteindre je suis libre je suis libre et j'ai relevé ma tête simplement relevé ma tête simplement relevé ma tête et c'était fini la Bible le dit dans l'Apocalypse ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la force de leur témoignage frères et sœurs j'aimerais vous inviter simplement à vous lever là où vous êtes et vous qui nous suivez par internet je vous encourage aussi fermez vos yeux je vais vous demander de faire quelque chose qu'on fait rarement dans les églises même je n'ai jamais vu quelqu'un demander de faire ça mais je vais vous demander de fixer vos yeux sur vos problèmes fermez vos yeux et fixez vos yeux sur vos problèmes voyez-les ces choses qui s'attachent à vous depuis des années et dont vous n'arrivez pas à être libérés oui la pornographie oui la maladie oui cette douleur dans tes membres oui cette haine et ce manque de pardon oui ces dépendances oui ces dettes financières oui cette peur oui ces angoisses oui cette phobie oui cette douleur que tu as dans le coeur et maintenant que tu as bien visualisé ces choses je vais te demander de fixer tes yeux sur une autre peinture que je vais te décrire le fils de Dieu Jésus Christ qui vient sur cette terre qui n'a jamais commis de péché lui qui est innocent lui qui n'est pas coupable lui qui contrairement à toi n'a jamais menti n'a jamais voulu n'a jamais fait aucun mal à personne lui qui contrairement à toi a un sang et une vie précieuse et pure aux yeux de Dieu et est-ce que tu peux entendre cette voix dans le ciel cette discussion que Jésus a avec le Père où Jésus dit Père pour lui pour elle pour Mickaël pour Joël pour Mathilde pour Yveline pour Annabelle tu n'as voulu ni sacrifice d'animaux ni offrande d'animaux mais tu m'as formé un corps à moi ton fils Jésus alors j'ai dit voici oh Dieu je viens pour faire ta volonté et Jésus est venu dans ce monde tel un agneau pur et sans tâche avec un corps formé par Dieu pur et sans tâche et un sang 100% pur pour venir prendre la place du coupable et mourir sur cette croix et c'est à la croix que Jésus a payé ce prix pour toi maintenant essaye de voir le problème que tu as et regarde en même temps Jésus sur cette croix crucifiée qui dit tout t'as été payé tu as besoin d'un miracle tu as besoin d'une solution surnaturelle mets ta foi dans l'oeuvre de Jésus maintenant il a payé le prix pour que Satan lâche ta vie il a payé le prix pour que les démons lâchent ta situation tu n'as pas à subir cela une seconde de plus tu n'as pas à demeurer dans cette situation une seconde de plus mais Jésus dit tout a été payé tout est accompli par mes meurtrissures tu es guéri par mon sang tu es purifié par mon sacrifice tu es pourvu par mon sang tu es libéré tu es libéré tu es libéré tu es libéré Jésus te libère maintenant la foi n'est dans ton coeur et tu dis Satan lâche ton emprise sur ma vie tu n'as aucun pouvoir légal sur ma vie parce que Jésus a payé le prix son sang a coulé et son sang a vaincu toute puissance toute domination toute ténèbre tout mal tout esprit méchant tout esprit d'infirmité toute maladie au nom de Jésus je déclare maintenant que par les meurtrissures de Jésus je suis guéri au nom de Jésus je déclare maintenant que par son sang qui a coulé la vie de Dieu coule dans mon corps et redonne vie à tout ce qui est mort redonne vie à tout ce qui est mort redonne vie à tout ce qui est stérile redonne vie à tout ce qui est maudit dans le nom de Jésus je déclare que le sang précieux de Jésus m'a affranchi que le sang précieux de Jésus me déclare juste maintenant spirituellement et aucun pouvoir de l'ennemi aucune puissance de l'ennemi ne peut me retenir maintenant aucune puissance de l'ennemi ne peut toucher à ma famille maintenant mon frère ma soeur élève ta voix élève ta voix maintenant élève tes mains et prions 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 tu as peut-être longtemps mis ta confiance en toi-même en ta piété en tes oeuvres indirectement mais maintenant tu sais que Jésus a payé le prix le prix lourd pour que tu sois libéré mets ta confiance en lui maintenant et croient que son sang a été appliqué sur sa fille je plaide maintenant le sang de Jésus sur cette assemblée le sang précieux de Jésus est plaidé maintenant sur cette assemblée Satan tu n'as plus aucun pouvoir maintenant tu n'as plus aucune emprise sur les enfants de Dieu maintenant parce que le sang de l'agneau a coulé le sang de l'agneau a coulé et purifie et purifie tout le monde ce sang nous rend sains devant Dieu et aucune maladie aucune dépression aucune addiction ne peut maintenant demeurer dans la présence du sang de Jésus je prends autorité je prends autorité maintenant dans le nom de Jésus sur tout esprit impur dans les vies maintenant et je déclare la liberté au nom de Jésus sois libéré si tu as mal dans ton corps pose ta main là où tu as mal pose ta main là où tu as mal si tu as mal dans ton âme pose ta main sur ta tête et fixe tes yeux sur l'oeuvre de la croix maintenant je veux vous encourager à toujours garder les yeux fixés sur Jésus et l'oeuvre qu'il a accompli et ne plus jamais laisser les oeuvres de la chair prendre la place du sacrifice de Jésus dans votre vie l'essence de notre foi vient de la croix et vient de l'oeuvre parfaite que Jésus a accomplie et Père je te remercie pour ces moments qu'on a passé dans ta présence je te remercie parce que tu as honoré ta parole ce matin et on te loue déjà pour les merveilleux témoignages qu'on va entendre et qu'on va recevoir je te remercie pour la guérison la délivrance de toute forme d'oppression de dépression de dépendance que tu as opéré aujourd'hui dans les vies et merci parce que tu encourages ton peuple selon ta parole tu es son bouclier tu relèves sa tête merci pour l'oeuvre parfaite que tu as accomplie à la croix et ton peuple déclare ce matin tout tout est accompli nous croyons que tu as payé le prix et que tout est accompli que ta paix garde ton peuple pendant tout au long de cette semaine que ta présence reste sur ton peuple tout au long de cette semaine que tes enfants soient remplis de ta présence et qu'il y ait d'abondance témoignage de joie de ce que tu auras fait dans les vies aujourd'hui nous te donnons toute la gloire et nous t'aimons et nous te remercions encore pour ce merveilleux sacrifice ce merveilleux prix que tu as payé en donnant ton fils Jésus sur cette croix pour nous libérer et nous déclarons que nous sommes libres en Jésus aujourd'hui Amen 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 Soyez bénis Bon dimanche